Les femmes représentent 52% de la population active en Côte d'Ivoire. Une part importante qui ne se traduit pas toujours dans leur quotidien. 67% des analphabètes sont des femmes et elles n'occupent que 10% des sièges au Parlement. Des inégalités qui subsistent encore à cause des doutes et stéréotypes quant à leur capacité à être des leaders. Nous souhaitons que la femme francophone soit une femme leader. Il était important pour la Commission nationale de la francophonie d'organiser cette activité pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans la vie publique nationale. Qui réussisse à faire passer ses idées, qui réussisse à apporter sa contribution au développement des nations, au développement de notre nation, sans être prisonnière de tous les préjugés et de tous les obstacles. Une trentaine de femmes, issues d'ONG et associations diverses, participent à cette formation financée par l'Organisation internationale de la francophonie à travers la Commission nationale. Le besoin est réel et les attentes sont nombreuses. Les femmes qui sont là attendent beaucoup parce que vous savez, les femmes ont de la volonté, les femmes ont les capacités que les hommes ont. Mais elles ne prennent pas souvent conscience qu'elles sont aussi capables que les hommes. Donc cet atelier vient pour renforcer nos capacités, pour que nous nous éveillions, pour occuper la place qui nous échoie dans la société. Au sorti de cette formation, j'espère être capable de mener un groupe, d'exprimer mon leadership, d'exprimer mes capacités à diriger un groupe, à exprimer une cause, à mener un combat. Ce renforcement de capacités en leadership féminin n'est que le premier axe d'une série de trois formations à venir. Une formation sur le droit de la femme et stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes. Et une dernière axée sur la planification basée sur le genre dans les institutions.